Salaamu alaykoum, l'hôme radei n'chouffou la première séance min l'analyse et diagnostique financier où l'hôme radei tukouni il a le bilan financier. L'hôme radei m'a n'adharao il a le bilan financier, n'chouffou bédale les objectifs diel l'analyse et diagnostique financier. Donc le premier objectif diel l'analyse financière, c'est de mesurer et expliquer les performances de l'entreprise. Ça veut dire que l'entreprise est performante, il est rentable. Il a le droit de la comptabilité générale. L'objectif est l'analyse de la performance. Les états financiers, le bilan, le CPC, l'objectif est l'équilibre, l'actif qui est le passif, le résultat qui apparaît sur le bilan et le CPC. Mais l'entreprise est rentable et il 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 est rentable. Mais il est rentable et il est rentable et il est rentable et il est rentable et il est rentable. L'objectif de l'analyse financier, c'est la performance, les points forts et les points faibles liels de l'entreprise. Le deuxième objectif est de porter un jugement global sur la situation financière. L'équilibre financier, l'autonomie financière. L'entreprise est autonome par rapport à ses créanciers. Les emplois stables sont financés par les ressources stables, le financement permanent. Un excédent, le financement permanent est un actif immobilisé pour assurer un certain équilibre financier. Le troisième objectif est de proposer des mesures visant à corriger ou à améliorer cette situation. Cela veut dire que je connais une bonne situation. L'entreprise est saigne en pleine croissance. Cela veut dire que ce n'est que des mesures et des solutions pour améliorer la situation. Sinon, il n'a qu'une fois la situation est grave. Je dois proposer des solutions pour corriger ces anomalies. Donc, pour une bonne analyse financière, c'est une démarche. La démarche, c'est l'analyse financière. C'est l'étude de la rentabilité et l'étude de la solvabilité. Cela veut dire que la rentabilité est la capacité de l'entreprise à générer de la valeur ajoutée dans son activité. Cela veut dire que l'entreprise a fait une rentabilité et la rentabilité à 20%. Alors que la solvabilité, c'est la capacité de l'entreprise à faire face à ses engagements en cas de liquidation. Cela veut dire que l'entreprise est de la rentabilité, et que l'entreprise est de la rentabilité. Donc, pour étudier la rentabilité de l'entreprise, l'étude de l'activité et le résultat est le calcul et l'analyse de la rentabilité économique ou le calcul et l'analyse de la rentabilité des capitaux propres. L'étude de la solvabilité, l'analyse de l'équilibre financier et de la liquidité est l'étude des risques de défaillance. L'analyse de la structure de financement, la structure de l'entreprise, les rapports, les capitaux propres, les dettes de financement pour apprécier le degré de l'indépendance de l'entreprise. L'analyse de la rentabilité, l'actif circulant, la trésorerie déjà incluse par rapport le passif circulant, parce qu'on apprécie le degré de liquidité de l'entreprise sans risque de défaillance. Donc, avant d'entrer le bilan financier, on rappelle le bilan comptable. Donc, le bilan comptable, c'est qu'il y a deux parties. L'actif, le passif, les classes, il y a le bilan, les écoles, il y a le chiffre 5. La première classe, c'est le financement permanent. La deuxième classe, c'est l'actif immobilisé. Troisième, il y a l'actif circulant hors trésorerie. Quatrième, le passif circulant hors trésorerie. 51, c'est la rubrique de la trésorerie actif. Ou 55, la trésorerie passif. L'actif de bilan, c'est le cas. Il y a tous les éléments qui constituent le patrimoine de l'entreprise. Il y a une entreprise qui est l'actif. L'actif immobilisé, actif circulant, la trésorerie actif. Le classement de la classe, c'est un ordre de liquidité croissante, ça veut dire, quand le moins liquide est le plus liquide, ce qui signifie la liquidité ? La liquidité, c'est la caractéristique d'un actif qui peut être acheté ou vendu à tout moment. L'actif immobilisé, il y a les actifs qui se sont en train de faire. L'actif circulant, il y a des choses qui se sont en train de faire. Il y a des choses qui peuvent être en train de faire. Ou la trésorerie actif, il y a des disponibilités ou la liquidité. Il y a un actif immobilisé, c'est par exemple le terrain, les constructions, les matériels de transport. Il y a un terrain, il y a un matériel de transport qui est en train de faire. Il y a un actif qui respecte un ordre de liquidité croissante. Il y a un objectif qui est en train de faire. La liquidité, c'est la capacité d'un actif qui est en train de faire. On peut prendre le terrain en train de faire. Ce qui est très très facile dans le pays, c'est donc très facile que le plus soit. C'est le matériel de transport, car le matériel de transport est en train de faire. Alors que le terrain va avoir un temps pour faire. Automatiquement, dans le plan comptable, il va avoir le matériel de transport qui est en train d'apprendre. La même chose, la construction, si nous avons un bâtiment et nous avons mis en train de transport, nous allons pouvoir acheter le matériel de transport, c'est facilement d'un endroit, par exemple, si nous sommes en train de transport, et nous pouvons acheter le matériel de transport. Le stock, nous pouvons acheter un stock avant le matériel de transport. Mais si nous pouvons acheter le stock avec les clients, nous pouvons acheter le client qui a donné ce qui a été mis en train. On peut yeler les clients et remettre les clients en train de transport, par exemple là-bas, on peut trouver un stock avant le stock avant la voie. Dans les les clients, on peut trouver des clients aussi, car on ne parle pas de client. On peut mettre dans la voie, on peut trouver une construction. On la voie, on s'attire les clients avant la voie, on peut trouver une plupart des clients qui ont besoin de faire la voie. donc a déjà la structure bien bien les actifs qui maintenant l'actif et les classer par ordre de liquidité croissante mais le moins liquide est le plus liquide les rois la caisse alors que les éléments diel le passif fait les sources de financement il a calac si foie chenu indi radicaux le passif menines je plus l'os bach d'être l'actif et ni ce sont l'ensemble des sources de financement qui permettent à l'entreprise de financer son patrimoine et son activité et ni le passé ce sont les ressources ou l'actif ce sont les emplois les classes diel le passif au malfinancement permanent le passé circulant la trésorerie passif et elles sont classés par un ordre d'exigibilité croissante je ne connais ni l'exigibilité c'est le caractère d'une dette qui est venu à son terme ça veut dire que le maquette con une dette arriva l'échéance diel a 4 con plus exigible par exemple le capital social et la carna de l'emprunt auprès des établissements de crédit le capital social romaine flussé l'emprunt auprès des établissements de crédit ou elle par exemple la carte à l'échéance de la banque la carte la carte la carte la c'est-elle qui avait l'élève la durée d'échéance par les établissements de ouvre 30 ans 4 ou 50 ans dont on a rendu l'échéance de l'échéance de la dette à l'échéance de l'échéance de l'échéance sur l'échéance sur le capital social le fournisseur est plus exigible que l'on prend auprès des établissements de crédit le fournisseur est plus exigible que l'on prend auprès des établissements de crédit des comptes. Par exemple, il peut arriver à une semaine ou 20 jours d'accès à l'achat d'autres classes. Le passif est classé par ordre d'exigibilité croissant, mais le moins exigible que l'on prend le crédit des comptes ou les découvertes par exemple. Alors, on voit le bilan financier. Le bilan financier, c'est le bilan liquide. Donc, on voit la base, c'est l'analyse financière d'une entreprise. Il permet de porter un jugement sur la solvabilité de l'entreprise étudiée. Donc, on voit la démarche, c'est l'analyse financière, une étude de rentabilité ou une étude de solvabilité. Donc, le bilan financier, c'est l'étude de la solvabilité. Donc, l'objectif, le bilan financier, c'est de porter un jugement sur la solvabilité de l'entreprise. Et l'autre, c'est le bilan liquidité. La solvabilité, c'est la capacité de l'entreprise à honorer ses engagements en cas de liquidation. Donc, on voit l'approche liquidité. Donc, l'objectif du bilan financier est de faire apparaître le patrimoine réel de l'entreprise et d'évaluer le risque de non-liquidité de celle-ci. Le patrimoine réel, ça veut dire l'entreprise, il a qu'il n'a pas d'indirulé la liquidation, mais il a déchouffé la valeur marchande des actifs des liens. Par exemple, le matériel de transport, c'est le matériel de transport, la valeur réelle des liens. Le terrain, la valeur réelle des liens. Le bilan financier, c'est l'approche liquidité. Le bilan financier, c'est l'approche liquidité. Et le bilan financier, c'est l'objectif de solvabilité. Donc, la question suivante, il y a un bilan financier. Maintenant, je vais vous donner un bilan financier. Mais, Mme Karina, la comptabilité, il y a déjà un bilan comptable. Le bilan comptable ou le bilan financier, il y a. Par exemple, le bilan comptable, il y a des immobilisations non-valeurs, des immobilisations incorporelles, des immobilisations corporelles, financières et l'écart de conversion actif. Le bilan financier, c'est le patrimoine réel. Il y a le bilan comptable, c'est la première rubrique, c'est l'immobilisation non-valeurs. Ça veut dire, l'immobilisation non-valeurs. Il y a un bilan comptable, il n'y a pas la valeur marchande. Il y a une valeur réelle, déjà, c'est nulle. Par exemple, il a trop que les immobilisations non-valeurs, telles que les frais préliminaires. Il y a une, par exemple, les frais de constitution. Il y a un bilan comptable, il y a un bilan comptable de la constitution, de l'entreprise. Il y a un bilan comptable, il y a un bilan comptable. C'est-à-dire, le coût historique. Ça veut dire, les frais de la comptabilité générale, il n'y a pas la valeur d'origine, quelle que soit la valeur actuelle de l'actif. Alors que le bilan financier, il n'y a pas la valeur réelle. Par exemple, il y a un bilan comptable, par exemple, des immobilisations corporelles. Il y a un bilan comptable, par exemple, des immobilisations corporelles. et d'une valeur actuelle de 500.000€. Ça veut dire, en 2004, un achet de 1.200.000€, il y a un bilan comptable, il y a une valeur historique. Il y a un bilan comptable, il y a un bilan historique. Il y a un bilan comptable de 200.000€. Il y a un bilan comptable de 500.000€. Donc, quand il y a un bilan comptable de 500.000€, il y a un bilan comptable de 300.000€. Il y a 300.000€. Il y a un bilan comptable. Il y a un bilan comptable de la modification de la valeur de certains éléments, alors qu'il y a un bilan comptable de 300.000€. Il y a un bilan comptable. Par exemple, dans l'actif circulant, il s'agit d'un stock. Déjà, je n'ai jamais dit qu'un actif circulant, ça veut dire que ce sont des actifs qui ne sont pas d'accès à l'entreprise qui n'existe pas une année. Mais dans l'actif, il y a parfois une partie du stock qui s'agit d'un stock de sécurité qui s'agit d'un stock de sécurité. Comment est-ce que c'est le stock de sécurité ? Par exemple, je peux dire la production d'un article où tu as besoin de matières premières. Je ne peux pas dire que les matières premières qui s'agitent d'un stock. Dans ce stock, il y a une partie qui s'agit d'un stock de sécurité qui s'agit d'un stock. Par exemple, il y a une partie de 50% du stock qui s'agit d'un stock pour faire face à l'avenir. Par exemple, si tu as une rupture d'approvisionnement, le transport ne peut pas s'agir. Par exemple, la matière première qui s'agit d'un stock pour ne pas tomber en rupture de production, c'est-à-dire un stock de sécurité qui s'agit d'un stock. Si tu as besoin d'un stock de sécurité qui s'agit d'un stock de sécurité qui s'agit d'un stock de sécurité qui s'agit d'un stock. Donc, si tu as besoin d'un stock de sécurité qui s'agit d'un stock de sécurité qui s'agit d'un stock de sécurité qui s'agit d'un stock. Si tu as besoin d'un stock de judgment. Donc, il signifie que c'est une des collaborations pour ce qu'ils ont dans le nom Потому que ce sont des trois problèmes pour être pamię steril capables qui sont à valeurs historiques l'actif fictif ou les stocks matériels, les stocks de sécurité ne sont pas exhaustifs. Il y a aussi les éléments qui sont d'autres cas, d'autres éléments qui sont en retraitant ou en reclassement. Donc la séance prochaine va faire l'objet de la tableau des retraitements et reclassements. Il faut l'ensemble des éléments à modifier pour le bilan comptable et le bilan financier.